et bien là nous prêchons nous prêchons nous et bien demain il m'a répréché maman qui calèver sans faire alors ma car elle prend des poissons rouges et coulis où qu'il m'a dit balaou coulis 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 ou belle coulis ou la vie artiste la vie artiste c'est ça venu comme ça pour être marin-pêché non 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 c'est des filles en aiguilles comme on dit, il n'y a pas de temps, quand on est de temps, et puis quand on dit, moi-même, je ne vais pas commencer à faire ça, parce que je vais avoir un petit peu, je vais commencer à faire un tracteur, après je vais faire un camion, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, il faut qu'il y ait un homme, mon Dieu fait jeudi, je sais, moi qui est de temps, il est parti quitter moi, il est de temps, et puis là, toujours, nous sommes là, nous sommes là. Et vous avez dit ça ? Est-ce que vous avez dit aujourd'hui, Dieu merci, Dieu Dieu dit ça, et ce que vous rapportez ? Ah, ça nous peut dire, Dieu merci, nous avons dit, parce que nous sommes là, là-dedans, mais mon pédou est pas évident, mon pédou est pas évident, mon pédou est pas évident, nous allons parler franchement, pas évident par rapport à qui ça, vous ne pas acheter poisson, vous ne pas manger assez poisson ? Ah non, pas par rapport à ça seulement, par rapport à devenir marin pêcheur déjà, c'est un problème en Martinique, à l'heure actuelle, être marin pêcheur c'est un autre problème, parce que si peu aura fait, parce qu'il faut mettre en tête que toute belle aura diminué, les ressources qui ont diminué, actuellement, nous sommes 90% de Martinique qui est en réserve, donc les zones de pêche qui ont réduit, les zones qui ont réduites, c'est tout le monde qui est dans la même zone, donc nous avons appauvrigné, l'eau appauvrigné, qui est ce qui a fait là, mais si je veux, où aller, là, 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 si peut-être, il y en peut prendre 5 kilos, mais la quantité qui apprend 20 kilos, est-ce que 20 kilos, tu as quoi penser que ça nous, les familles ? C'est une question qu'on a posé là, est-ce que n'y a pas suffisamment de poissons pour pouvoir les autres vivent, dit ça ? Comment est-ce que les ressources ont diminué ? Donc, qui dit diminué, dit moins qu'à gagner. Donc, nous, ici, à prêcher, nous tenons un bon petit problème par rapport à la rivière, c'est pas faute de nous, c'est pas faute de personne, mais la rivière a metté nous presque 7 mois à 2 bouts là, sans travail, et c'est, qu'on va dire, c'est fait qu'il y a toujours arrivé chaque mois, tous les 3 mois, on va recevoir là, il faut payer. Vous avez dit, ça, au gastron de côté, à l'Atlantique, est-ce que c'est pour ça qu'on n'y a autant de poissons ? C'est vrai, ça, dans nos caribes ? Moi, je ne peux pas dire que c'est pour ça qu'on n'y a autant de poissons, pour la seule et unique raison qu'un poisson n'y a autant de poissons, c'est les poissons pélagiques. Ça ne veut pas dire que c'est en l'air, là, il y a... Qu'est-ce que ça ne pertence pas aux poissons pélagiques ? Les poissons pélagiques, c'est des poissons qui ne sont pas attitrés, c'est pas comme si c'est des poissons rouges qui fixaient en fond, c'est des poissons qui, c'est des poissons qui, j'en dis, aujourd'hui, ici, demain, on peut voir les poissons qui ne sont pas attitrés sur place. Et les poissons qui viennent, les poissons qui vinent, les poissons qui vendent, les poissons, les poissons qui vendent, et les poissons qui vendent ? Oui, oui, oui. Vous préférez comme ça ? Oui, nous n'y a des poissons qui vendent, mais des fois, quand on dit, ils mettent du pêcheur au producteur, du pêcheur au consommateur, dirais-je. Vous savez, ça, vous savez, ça, vous pourriez, c'est moi. Exactement. Et puis, les poissons qui viennent, ils ne peuvent pas regretter, ils vont toujours venir. Je sais pas. Je vais vous faire, monsieur. Je vais me faire en face. Je vais vous faire en face. Vous travaillez toujours au fait qu'il fait la pêche aussi ? Je vais faire la pêche, je ne vais pas être trop moindre. Pas trop moindre. Oui. Et le soutien, vous m'avez dit, pour ne pas être pas malade. Vous avez exigé ? Il est toujours une pièce, pas malade. Nous, tous, nous, nous, nous protéons jusqu'à là. Je sais pas. Est-ce que c'est important pour les autres pour faire ce qu'on a fait pour les autres ? Je m'explique clairement. Comme c'est un travail, nous ne pouvons pas faire tout seul. C'est un travail que nous avons fait en équipe. Cela a prouvé que toute l'équipe l'a soutenu. C'est une chaîne. Des fois, il y a un maillot, il y a un travail de même. Vous êtes un mari-pêché, un mari-pêché. Vous êtes un mari-pêché, vous êtes un mari-pêché ? C'est un ancien, disons, à la retraite. Et puis, ça a fait mon plaisir que c'était un mari-pêché. Et puis, tous les gens en Martinique, qui viennent acheter des poissons, pour, disons, faire les fruits du bouillon pour réussir à manger. Et puis, c'est un mari qui est belle. Puisque là, c'est mon mari-pêché, il y a un mari-pêché. Et puis, étant un ancien mari-pêché, je suis un mari-pêché, je suis très content d'être là et puis, pour encourager. Parce que le papa, c'est des bons amis. Il fait moins du bien au niveau de la coupe et mort. On ne peut pas oublier le bien-faire. Oui. Oui. On ne peut pas oublier le bien-faire. On ne peut pas oublier le bien-faire. Oui. Et puis, c'est là qui ne... C'est pas ça ? On appelle les abîmes. Les abîmes, parce que c'est pour fond. D'accord. Et c'est là qui ne sont poissons ? Pas ni pas seulement. Ni forment aussi. C'est très bien. Mais on ne l'a pas dit. Et pourquoi on dit ça ? Parce qu'on a comme ça qui a une grande connaissance. Mais si on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Ah oui ? Ne nous pas compter. Non, non. Je ne sais pas si on ne l'a pas compter non plus. Non, ne nous pas compter. Parce que nous nous avons dit. Les soins de moi un peu chers, c'est une question. Parce qu'on a pêché. Je ne vais pas qu'à la vie de l'aujourd'hui. D'après, on peut une heure de l'aujourd'hui. Ou jusqu'à l'aujourd'hui. Parce que c'est rien que nous voulons de la pêche actuellement. Il n'y a pas qu'on a tout faussément un pêché. C'est pour qu'on achète des bateaux, des bateaux, des bateaux. Mais, on veut dire que pêcher avant d'aujourd'hui. Votre avant d'envoi à l'eau. C'est de ça qui m'a pêché. parce que moi je ne vais pas s'occuper de la pêche pour la pêche. Je ne vais pas s'occuper de la pêche pour la pêche à 7h de matin pour aller à l'eau. Et personne qui est en France métropolitaine tout partout, qui sortit de mieux? Si je ne veux pas s'occuper de la pêche, je ne veux pas s'occuper de la pêche. Mais nous avons un petit moment, le pêche et le pêche. Ok mais nous allons passer à un petit moment où nous pêchons et nous démarrons à pêcher. C'est ma main qui est solide et puis c'est ma main qui n'est pas qu'à... Qu'est-ce que c'est pour ça qu'on dit? Moi je suis sans vacances. Moi toujours ici à tous les années. Alors moi je suis venu ici à tous les années. C'est pas trop mouais souleur, monsieur Ratel. C'est important? Oui, moi je suis en force. Et puis moi j'ai toutes les commandes. Nous avons rédicé, nous avons parlé, nous avons déconné, nous avons fait plein de bagages. Mais après, c'est bien la qui est belle, c'est le plaisir qui est belle. Et nous toujours là, c'est un bouquet super solide. C'est humain. Personne ne sait qui m'en est. C'est un jeune bouquet ou quoi on s'en est? Mais est-ce qu'il y a un jeune qui... Par rapport à moi, moi c'est peut-être... Je ne vais pas connaître l'âge, mais moi c'est peut-être le papa. Mais mon cadeau c'est un bouquet vraiment humain et solide. Et à force humain, et puis il n'y l'emmène taille. Et donner le coeur. Il peut aller loin. Sans bouquet. Mais oui. Oui, c'est un petit mot de faim. Surtout, c'est un jeune qui a coûté nous. Qui est-ce que tu as dit? C'est le conseil moi. Est-ce que vous pensez... Attendez, est-ce que vous pensez à ces jeunes de faire la pêche? Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire pour votre métier, Que vous avez un travail très solide, Entouré quand vous avez dit bon monde, Pour essayer d'avancer dans la vie. Et la famille, est-ce qu'il y a de l'autre côté? Peut-être que vous avez dit que madame ou est-ce qu'il y a de l'autre? Et bien, comme vous avez dit, c'est un métier que vous ne pouvez pas faire tout seul. Tout ce que vous avez fait, vous avez toujours besoin de l'épreuve. Quelqu'un soit baguette là. Comme je vous avais dit, je vous avais répété. Qui est ce petit moment là qui finit là? Qui est ce grand homme là qui passe à marcher, Qui est ce qu'il y a de l'épreuve, Ou besoin de l'épreuve. L'épreuve, ou besoin de ces gens-là. Ok? Alors, voyons-y, parce que vous avez dit que nous avons fait tout en France. Qui est ce que vous avez dit? Eh bien, tout ce que vous avez dit, Toutes ces gens-là, je vous avais dit, Nous, 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 nous essayons de faire des choses. Nous, nous essayons de faire des choses. Nous, nous essayons de faire des choses comme nous. Et, pour l'instant, nous nous essayons de faire des choses. Alors, ne pas hésiter à venir, 3 kilos pour 20 en promotion. Tout ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit, voilà. Pour aller lancer en télé-dits. Voilà. Ce qu'il y a passé, c'est un petit coup de roux. Il y a un petit poisson rouge. Et puis, la belle, elle a foué. Exactement. Si t'ont pris, si t'ont pas dû. Si t'ont pas dû. La balance s'ennuie. Exactement. On va prendre le bâle. Allez. Nous, la télé-antille. 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 Nous, tout partout. Nous, tout partout. Nous, on les place là. On passe de beaux moments à la Martinique. Là, on se retrouve à Bellefontaine. Très belle commune. Madame Duchesne, vous êtes où ? Est-ce que vous pouvez nous parler de vous déjà ? Alors, ce soir, j'ai ma casquette des lieux en charge des fêtes et de la culture de la ville de Bellefontaine. Voilà. Ça vous prend beaucoup de temps pour réaliser la fête patronale. Une fête patronale, comment ça se passe ? Alors, oui. Beaucoup de temps, oui. C'est-à-dire qu'il faut définir très clairement le projet. On s'y penche depuis le mois de mars environ. On mijote le projet et on le met en place puisqu'il s'avère que pour des raisons peut-être de disponibilité, il y a des CRT qui ne sont pas disponibles, donc il faut remanier le projet. Et au fur et à mesure, on avance, on avance jusqu'à la date butoir. Donc, quasiment tous les services de la ville sont mobilisés et particulièrement les services techniques pour pouvoir mettre toute la logistique en place, les chapiteaux, le montage du podium, sans compter qu'il y a l'avant, le pendant et l'après à gérer. J'ai vu qu'il y a des artistes, Vanity. La partie la plus compliquée viendrait plutôt du fait, est-ce qu'ils sont disponibles ? Alors, c'est vrai que cette année, il y a eu une volonté de vouloir mettre le zucco féminin à l'honneur, d'où le plateau des trois divins que nous avons ce soir. Et hier, nous avions fait... Alors, c'est vrai que c'est le concept de Bellefontaine. Le samedi, c'est vraiment Caribbean Music Show. Donc, c'est mettre toutes les couleurs de la musique caribéenne en valeur le samedi, et qui est vraiment un plateau en direction de notre jeunesse. Donc, hier soir, on a eu un beau live de Sahel pour pouvoir débuter les festivités. On est en vacances. Les vacances à la Vardinique, il paraît que c'est génial, mais à Bellefontaine. Est-ce que Bellefontaine est prisée pour tout ce qui concerne des visites et au niveau touristique ? Ah oui, Bellefontaine est très prisée, parce que déjà, nous sommes à proximité de beaucoup de la ville du Nord Caraïbes. Et nous avons un concept qui se développe ici particulièrement, c'est le coup de scène. Donc, nous avons Mme Louise Renan qui a développé un concept où elle reçoit des groupes de personnes, que ce soit des locaux, des touristes de passage, pour leur expliquer les techniques de la scène. Ces gens participent à la scène et après, ils peuvent déguster de bons mets autour du poisson. Voilà. Comme je dis dans mon émission Alfonso Noulin, Fondou Bonne Péia, est-ce que la Martinique, c'est une bonne destination ? Ah oui, une très très bonne destination. Je crois que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir, garder tous ceux qui nous visitent et surtout leur proposer toutes sortes de divertissements. Donc, je crois qu'effectivement, on a tout ce qu'il faut et on n'a rien à envier à quiconque. Qu'est-ce qui a visité à Bellefontaine ? Alors, particulièrement le Torgiléo, notre fameuse maison-bateau qui est à Flan de Collines. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'emblème de Bellefontaine. Nous avons aussi notre église tout en pierre taillée. Donc, une très 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 belle église. Nous avons aussi toutes les petites caisses d'antan qu'on peut découvrir sur le bord de la Nationale. Et puis, à l'intérieur des terres. Et puis, il faut savoir aussi que Bellefontaine est quasiment... Il y a les marées pêcheurs, tout ça. Parce que quand on passe de casse-pilote, je pourrais évoquer aux prêcheurs, Nissez-Marée Pêcheur, quand vous l'emblez, tout ça, voilà. Il y a un peu de tout, quoi. C'est un village de pêcheur. C'est une activité, c'est l'une des activités fortes de la ville, la pêche. Et comme j'aime à dire souvent, Bellefontaine est quasiment le fournisseur officiel de poissons frais. Parce qu'aujourd'hui, on sort de Sainte-Anne, on sort de Sainte-Marie, on sort du sud, de l'est, de l'ouest, pour venir se fournir un bon poisson frais ici à Bellefontaine. Nous avons aussi le verrier. Le verrier qui est sous les hauteurs et qui est quasiment l'unique coin de la Martinique habité en altitude. Est-ce que c'est pratiquable? Parce que quand il pleut... Non, non, non. C'est pratiquable. C'est à environ 7 km du bord, sous les hauteurs. Et là, nous avons la clim et la fraîcheur en permanence du 1er janvier à 31 décembre. Et nous avons quasiment les pitons à nos pieds. On a une très belle vue où on domine une bonne partie de la Martinique. Donc, effectivement, le verrier est à découvrir. Voilà. Les manifestations à l'avenir pour Bellefontaine? Alors là, on va clôturer la fête patronale. Il va avoir un peu de repos parce que Bellefontaine a un calendrier très chargé en manifestations et événements. On va faire la rentrée. Et normalement, il y a un projet qui est prévu au mois de novembre qui est une espèce de festival autour de la mer. Donc, c'est vraiment pour mettre la façade maritime en valeur et tous les aspects de la mer. Aussi puis la partie professionnelle, les loisirs. Donc, c'est un événement qui est prévu normalement pour le mois de novembre. Pourquoi pas l'école? Pourquoi pas l'école? Pourquoi pas l'école? Oui. Bellefontaine. Bellefontaine, est-ce que c'est une belle petite commune? Alors, Bellefontaine, non seulement est belle, mais c'est la dernière commune née en Martinique. Il n'y a que 68 ans. On en est à là. Et donc, ça a dit toute bagaille. Donc, il n'y a tout potentiel jeunesse lit. Il n'y a tout potentiel savoir faire lit. C'est la dernière née de la Martinique. Donc, on a vraiment tout ce qu'il nous fait. Et comme j'aime dire, we love Bellefontaine. Voilà. Il y a des Bollifontaine, Bellefontaine qui vivent là-bas à Paris. Si vous avez quelque chose à dire, un message fort à faire passer, ce serait lequel? Alors, je leur dis qu'ils sont loin, mais que nous prenons soin de leur Bellefontaine. Nous nous en occupons et la porte est grande ouverte. Ils reviennent quand ils veulent. Et il y a aussi un magnifique projet de faire une passerelle entre les Bollifontaine de Martinique et les Bollifontaine de France. J'y travaille et on va faire une association pour pouvoir avoir cette communication entre ceux de l'Hexagone et ceux d'ici. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, c'est moi. Allez, bye bye. Tu viens de donner une prestation sur le podium. Le public a adhéré. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Je ressens l'amour en fait. C'est un partage d'émotions. Moi, le live, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier. Et quand on a un public en plus formidable comme ça, on ne peut que aimer, se sentir aimé. Et puis, big up aussi à Bellefontaine parce que la Sono est magnifique. On est en vacances. C'est les vacances toute l'année à la Martinique. La Martinique, s'il fallait dire quelque chose sur la Martinique, ça serait quoi? Ça serait quoi? Ah, il y a tellement de choses à dire. Mais moi, quand je rentre en Martinique, je suis contente. Je me sens bien. Moi, je tinais, tinais l'amori, les plats du pays. Tu cuisines? Moi, c'est les manques Julie. Voilà. Plutôt fruit. Plutôt fruit. Et je sais que je vais me faire huer, mais je n'aime pas le Lambie. Voilà, je sais, je sais. Tout le monde me juge à cause de ça. Mais bon, j'aime pas. Non, mais ce que j'aime, moi, c'est les gens. C'est l'île. C'est revoir ma famille. Revoir les gens que j'aime. Revoir ce public qui, voilà, qui depuis des années me suit, me soutient. Et voilà, c'est vraiment un des endroits où j'aime rentrer déjà en vacances pour me sentir bien et où j'aime vraiment beaucoup chanter. Voilà. Ton actualité d'avenir? Alors, j'ai sorti un album, mon troisième album, le 4 mai. Voilà, le premier. J'ai sorti le clip avec J-Max, qui s'appelle Baby Doll. Un petit coucou, un petit big up pour les amis téléspectateurs de Télé Antilles, de France, de Navarre et puis Moutou Patou. Bah, des gros bisous à toute l'équipe de Télé Antilles, à tout le public, à tous ceux qui regardent Télé Antilles. Merci beaucoup pour votre amour, pour votre love. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. La Martinique, c'est génial. Est-ce que tu confirmes que la Martinique, c'est génial? Ah, la Martinique, c'est magnifique, c'est très beau et surtout... Elle a dit magnifique, hein? J'ai dit génial, magnifique, ça sonne bien. Non, mais c'est magnifique et les gens sont géniaux. Voilà. La tenue, magnifique aussi. C'est toi qui l'a réalisée? Alors, pas du tout. J'ai fait appel à un couturier. J'ai demandé quelque chose, il me l'a fait et voilà. Tu es de retour, Fanny? Exactement, je suis de retour depuis... Quelques mois de silence. Quelques mois de silence. Pourquoi? Pourquoi ce silence? Parce qu'on a réclamé Fanny pas mal. Fanny revient, Fanny revient. Qu'est-ce qu'elle faisait, Fanny? Ah, Fanny était en train de se ressourcer. Fanny avait besoin de prendre un peu de force parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Et du coup, ça a pris deux ans. Ça a pris deux ans et voilà. Je suis de retour maintenant. Belle prestation sur le podium. Le public immense. Qu'est-ce que tu en penses? Rien à dire. J'ai déjà dit que les Martiniques étaient géniaux. Maintenant, je peux dire que les gens de Bellefontaine sont au top. Vraiment, merci d'être venus. Ils sont restés sous la pluie. Tout à l'heure, Nestlé a chanté. Ils sont restés quand même sous la pluie. Ils sont des passionnés de musique et puis voilà, ça fait plaisir pour nous en tant qu'artiste de pouvoir chanter devant un public aussi. C'est aussi réceptif et aussi love. Tes textes sont magnifiques, mais tu arrives à les écrire quand? Le soir, le matin, le moment propice, le moment idéal? Il n'y a pas de moment idéal. Des fois, on fait un son le matin, on se réveille avec une mélodie qu'on a dans la tête. Et puis des fois, on écrit des chansons parce qu'on a énervé comme un morceau comme « Edie moi » qui a été fait parce que bon, j'avais besoin de passer un petit coup de gueule. J'avais besoin aussi de montrer aux gens que bon, je ne suis pas forcément quelqu'un qui se laisse faire. Et c'est bien de respecter aussi le travail des artistes parce qu'on travaille, c'est un travail. Donc ça dépend. Ça dépend de l'humeur, ça dépend du moment. Tu penses que les artistes sont beaucoup encouragés? Oui, oui et non. Ça dépend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, je suis d'accord, mais non, pourquoi? Non, parce qu'on oublie que l'artiste vit de ce qu'il fait, de ce qu'il produit. Et souvent, on télécharge illégalement. Souvent, on ne peut pas payer les places de concert et on se déplace lorsque d'autres artistes viennent, des artistes internationaux et tout. Donc ça, ça peut blesser les artistes locaux parce qu'on est de chez vous. Et si ce n'est pas vous qui nous donnez la force, personne ne le fera à votre place. Donc oui, parce que ce soir, c'est un bon exemple. Et non, parce que quelquefois, on oublie que pour donner la force, il faut acheter un album. Il faut télécharger sur iTunes. Ça ne coûte pas grand-chose. 99 centimes, 1 euro des fois. Donc voilà. Tu es à la Martinique, tu donnes des prestations. Alors, ton actualité, après la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la France? Alors, la Guadeloupe, la Guyane, la France, la Réunion. Donc ce mois-ci, on va rester sur les Dom-Tom. Et puis le mois prochain, on partira du côté de la Réunion, histoire de faire zouker un peu tous les Réunionnais. Non, c'est pas vrai. Vous savez, je ne peux pas parler de la Réunion, parce que je ne peux pas parler de la Réunionnais, mais je ne peux pas parler de la Réunionnais. Parce que je ne peux pas parler de la Réunionnais ou de la Martinique. Ok, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Moi bien, est-ce que vous avez dit que la Martinique est bien au pays? Franchement, chaque coup que je viens ici, mon plaisir de la Martinique est de mon côté, parce qu'il n'y a toujours pas mon accueil. C'est mon nom toujours cool que moi. Et vraiment, enfin, j'ai rien à dire quoi. Enfin, ça fait mon plaisir d'y faire votre plaisir. Quand j'ai déjà vu. Si il y avait un petit message à faire passer à la jeunesse, vous connaissez la jeunesse des emparés, etc. T'en parles dans tes différents textes. Ce serait lequel s'il y avait un message à faire passer? Je penserais à mon morceau qui s'appelle À 16 ans. Parce que je raconte mon histoire. À 16 ans, on est un peu écervelé. On a l'impression qu'on connaît tout. On se jette à corps perdu dans des histoires d'amour qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc moi, je dirais que je dédicace cette chanson à toutes les jeunes filles. Vous avez le temps. L'amour, c'est là. Ça qui l'a plutôt de l'opaka chariel. Si le gars t'aime, il va rester là. Ne fais pas des folies pour essayer de lui montrer quoi que ce soit. L'amour, c'est ça. Bisous, bisous. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Je ne sais même pas à quelle heure. Je ne sais même où on est. Ce concert-là était rempli d'émotions. Franchement, c'est vrai que c'est la fête Bellefontaine. Mon père vient de Bellefontaine. J'ai énormément de famille ici. L'émotion était là. Parce que l'avantage, c'est que quand on a de grandes fêtes comme ça, c'est mon tout côté qui gagne. Ce qui est bien avec toi, c'est que le public adhère et tu fais participer le public également. De temps en temps, je jongle. Une fois, ça peut être un homme. En général, on fait toujours par deux. Et quand on a du temps, je jongle un peu. Ou bien, je peux avoir des femmes aussi et des hommes. Mais c'est vrai que là, on était quand même plusieurs sur scène. Et donc voilà. Et puis, il fallait quand même faire plus de titres que ça. Parce que sinon, après, quand tu fais ça, on va faire en une, on va faire en scène. Bonjour. Non, parce qu'il y a du matériel sur scène. Il y a du matériel. On s'arrange toujours pour qu'il y ait du matériel. C'est-à-dire qu'il faudrait que quand la fille fasse ça avec sa fille, que la fesse fasse... Voilà. Quand on s'appelle Princess Lover, est-ce qu'on prend des vacances ? On essaie. On aimerait bien. On aimerait bien parce qu'on travaille souvent quand il y a des vacances. Et quand il n'y a pas de vacances, on sera en range pour travailler en studio et tout et tout. C'est vrai que je suis restée un bon moment malade. Donc là, les périodes de studio vont recommencer. Vous êtes en pleine forme. Comment ça malade ? On a essayé de joindre l'utile à l'agréable. Parce que bon, la maladie a fait maigrir. Là, maintenant, on reprend. On reprend du poil de la bête. La santé, elle est là. Donc, ça veut dire que je peux remettre la musique en place. Donc, c'est vrai que là, la période de vacances, elle n'est pas encore établie. Parce qu'il va falloir que je puisse retourner en studio. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont envisagées, qui sont en train de se faire. Donc, il y a même des démarches pour le national et l'international. Donc, voilà quoi. En fait, quand je parle de ça, je parle bien sûr des marchés, du marché international et du marché national. Donc, il y a quand même beaucoup de studios. Et les autres savent que la devise, c'est qu'il faut nous montrer aussi qu'aux Antilles, il y a un talent qui a traversé les frontières et qui peut traverser les frontières. Donc, nous promettons qu'on est au travail. Donc, il y a tellement que Santé à l'art. Donc, il n'y a plus de travail. Donc, vacances là, ça veut dire quoi, vacances ? Vacances, c'est ça. Vacances aussi, c'est une passion. Voilà. Oui. Et puis, de toutes les façons, avec des ambiances comme celle-là. C'est-à-dire que même si nous n'ont pas ni de temps posé, elle a tellement bien que finalement, même... Est-ce que tu as le temps de voir ta famille ? Eh bien, j'essaye de faire, même quand on m'envoie à l'hôtel, de temps en temps, c'est quoi ma famille vient me voir à l'hôtel. Ou sinon, moi, je fais un petit coup de resquillage, comme on dit chez eux. Le téléphone sonne beaucoup ? Oui. Le téléphone sonne beaucoup. On a la chance maintenant d'avoir des formules un peu visio où on peut aussi se voir. De temps en temps, quand je suis très fatiguée ou quand l'émotion me porte de trop, je reste en version audio pour ne pas laisser trop trop ma tristesse transparaître. Mais sinon, oui, oui. La communication est importante. La famille, c'est mon tout. La famille, c'est ma base. La famille, c'est moi. Et je revendique que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Pourquoi ? Parce que c'est l'essence de tout. Voilà. Je t'ai vu à Paris. Je t'ai vu également au spectacle à Sarcelles. Oui. Tu tournes énormément. Ici, le show. Il y a un public que tu trouves le plus chaud par rapport à la Martinique, en France métropolitaine ? Je t'avoue... Est-ce qu'il y a un show ici ? Ah, ici, il y a un show. Même en France, il y a un show. Non, non, en fait, je n'ai pas forcément de préférence. Je crois que c'est en fonction des fois de là où on est, en fonction de l'ambiance, de notre état d'esprit. Mais je crois que même ceux qui sont en France, pourtant, l'essence, c'est vrai que des fois, on n'a pas dit... C'est comme moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre goût. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Mais en fait, c'est juste parce que... Je pense que les contextes aussi jouent. Mais je crois qu'au fond de nous, on a tous cette espèce de... On a tous cette philosophie d'aller aux quatre coins du monde. Peu importe où on est, hein, parce que je peux chanter aussi pour la communauté antillaise qui est à New York, par exemple. Et je crois qu'en fait, tous les Antilles Guyanais, peu importe où ils vont, il y a un morceau... En morceau, là, il y a un sorti, et puis, tu vois. Donc, ça veut dire que, peu importe, qu'on arrive sur le sel, qu'on arrive en province, qu'on arrive... Même dans l'autre pays, cette chaleur-là, à partir du moment où tu as quelqu'un de la communauté qui arrive, et puis, sans cela virer, c'est qu'en fait, c'est qu'on fait le vélo. Ou alors qu'on fait le vélo, arrêtez de faire le vélo, et puis là, on monte en vélo. Enfin, t'y pliche quand même, peut-être. Mais, après, t'y pliche là, tu reprends tes bases. Parce que, je crois qu'il y a quelque chose de tellement fort, c'est la terre, c'est ça, la puissance. Et d'ailleurs, regarde, comme on parle, des fois, au lieu de dire, c'est une île, mais nous, elle m'a dit le pays, parce que, ni en force spirituelle, et puis, ben, elle a tellement puissant, que, finalement, ben, elle a tellement grand que nous, toujours qu'on a dit, force pays. En plus, ce sont des îles. C'est là où tu vois que, finalement, peu importe où on va, mais on ne veut pas dire que t'as à pliche au quittable, parce que, finalement, même si, des fois, quand t'es dans l'air, y'ont qu'ils comptent l'essence, et puis, d'autres fois, quand t'es dans l'air, y'ont qu'ils comptent Jézel, qui a démarré depuis longtemps, mais, ben, elle a chaud, forcément. Donc, tu vois, à un moment, à un autre, même s'ils cachent cinq minutes après, mais ils cachent, quand même. Et puis, le travail que tu fournis, le travail également de Princess Lover, on t'appelle à chaque fois quand il y a le Grand Méchant Zoo, c'est parce qu'il y a une reconnaissance, alors ? Eh bien, écoute, c'est une fierté, quand on a des légendes qui nous appellent. Et surtout, on t'appelle pour faire d'autres prestations dans d'autres groupes. Oui, effectivement, parce que... Mais écoute, c'est une fierté, c'est un honneur, tu sais, quand t'as des légendes comme ça qui t'appellent. Bon, c'était comme pour les 30 ans de Cassavre au Stade de France. Moi, quand Jocelyne Béron a appelé ma maman pour m'avoir après, elle m'a appelée, elle m'a dit, tu es avec nous ? J'ai dit oui. Je ne savais même pas c'était quoi. J'ai dit oui. Moi, quand Jacob m'appelle, je fais tout pour pouvoir être disponible. quand, des fois, les emplois du temps ne fonctionnent pas. Je suis frustrée, embêtée parce que, tu sais, ce sont des gens qui m'ont donné envie, qui m'ont fait comprendre ce qui était ma vie, ce qui pourrait être mon métier. Et je suis en admiration à chaque fois que je suis sur scène avec eux. Tu n'imagines même pas des gens qui t'ont donné la raison pour laquelle, qui t'ont fait comprendre pourquoi tu voulais en faire ton métier. Et finalement, tu as la chance de les côtoyer. Tu as la chance de pouvoir puiser. Tu as la chance qu'ils te donnent. Et c'est à toi d'être intelligent et de pouvoir récupérer aussi cette force-là. Est-ce qu'on trouve un artiste dans le canton bien ? Il n'y a un artiste qui cantonne et puis il n'y a un artiste qui n'est pas cantonne. C'est comme dans la vie de tous les jours. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier aussi. Dans tout le travail au canton, et puis certains collègues, et puis il n'y a donc... Humainement, c'est comme ça. C'est vrai que des fois on te dit que la musique adoucit les mœurs, ou bien qu'on a tendance... Ah, mais on reste des êtres humains et c'est ça. C'est vrai que même si on est fan, même si on nous voit sur la scène, on reste des êtres humains. Donc il y a des gens qui s'entendent, il y a d'autres personnes qui ne s'entendent pas. Il y a des gens qui ne se connaissent pas, il y en a qui ne se connaissent pas assez. Mais tout ce que je sais en tout cas, c'est que même quand il y a de la mésentente, depuis une musique tombée, tu ressens cette espèce d'union et de force qui transcende tout le monde. Et c'est ça qu'il faut. Quand on est à la Martigny, quand on est aux Antilles, on se sent en vacances toute l'année. Qui s'en vient de manger ? Qu'est-ce que... Ah, moi, je suis... On peut être fris après. Non, moi, moi, mais poisson frit. Moi, je suis madame poisson frit. Il faut absolument, à chaque fois que je viens, il faut m'en faire une espèce de petit rituel, quoi. Donc, bon, il y a... C'est une belle fontaine, ni poisson. Ah, mais c'est une belle fontaine. Donc, oui, c'est pas horrible. C'est tout ça. Poisson frit, moi. On passe des gros modèles aux petits modèles, hein. Et puis, ben, il n'a qu'à sorti. Il sorti 10 ans. Il n'a pas quand même passé au congélateur. On ne connaît pas ça, nous. Ces poissons qui ont sorti de la scène et puis, quand il frit ça, ben, on part tout ça. Pour les téléspectateurs qui nous regardent de France et de Navarre, avec Moun Tupatu, comme je disais. Oui, oui, oui. Nous, là, nous, on l'a placé à Alfonso. S'il y avait un message à faire passer à notre jeunesse et puis Moun également, ce serait lequel ? Bien, ce serait peut-être un message qui ne serait pas forcément que pour la jeunesse parce que je pense que c'est un message pour la communauté entière. Je pense que quand on peut savourer même le travail que Télé-Anti fait et même que beaucoup d'autres médias font pour pouvoir, justement, laisser, traverser les frontières et montrer ce qui se passe chez nous, montrer cette vraie vie-là, cette âme, ce truc qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs. Donnons-nous la main pour pouvoir le promouvoir parce que, vous savez, aux quatre coins du monde, les gens savourent ce qu'on fait. Les gens, des fois, ont même tendance à nous mettre sur un piédestal parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils viennent chercher, ils sont conscients de ce qu'ils savourent et ils ont des fois tendance à nous mettre même plus haut qu'on penserait. Alors, je crois que nous, on a un travail au niveau de la communauté de pouvoir nous donner la main, de pouvoir donner la force et tout l'encouragement que certains membres de la communauté ont besoin pour qu'on puisse savourer vraiment le talent de la communauté parce qu'on a une force de cœur et on a une richesse dans chaque île. Parce que là, on est en train de parler de la Martinique, mais il n'y a pas que la Martinique. Il y a chaque île et je pense qu'il est peut-être temps maintenant qu'on soit tous conscients, jeunes, qu'on vient, qu'on bat qu'on nous l'emmène et qu'on nous montre que, nous montrer force chaque département de nous. Parce que si nous n'avons pas fait, personne n'avons pas fait à la place. Pour finir, on chante un petit bâle à nous ? Eh bien, nous ne pouvons pas chanter mon soleil parce que nous sommes habitués mon soleil, donc nous pouvons changer parce qu'on a un petit chanté là, qui a fini, qui a fini, qui a fini, qui a dit ça. Vous venez, venez, venez tout près, vous venez, venez pour nous parler, pour nous faire ça qu'il faut, pour ne pas finir en lambeaux. Vous venez, venez, venez tout près, vous venez, venez pour nous parler, pour nous faire ça qu'il faut, ces princesses sur Téléonties. Merci beaucoup et à bientôt. Et puis que Dieu vous garde, je vous aime de tout mon cœur et merci Anchaï pour le travail à l'Ajot Café. Merci. On est avec Patricia, élue de la commune du Carbet. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je suis maire adjointe, quatrième maire adjointe, avec une délégation tourisme et événementielle sur le Carbet. Voilà. On vous voit souvent en train de filmer, de faire des directs. C'est important de montrer le Carbet ? C'est important de montrer tout ce qui se passe dans la commune ? Ah oui, c'est très important, surtout pour les Amis de l'Hexagone. Parce qu'en fait, pour moi, les Amis de l'Hexagone me font un retour et ils sont contents de savoir tout ce qui se passe au quotidien dans leur commune et surtout sur le Nord Caraïbe. Parce que, aussi, je suis responsable animatrice et coordinatrice pour tout le Nord Caraïbe. C'est vrai, je promotionne beaucoup le Carbet, mais dans les jours à venir, ce sera tout le Nord Caraïbe qui sera mis en avant et tous les Amis de l'Hexagone pourront effectivement voir tout ce qui se passe sur le territoire du Nord Caraïbe. C'est important de recevoir les vacanciers dans cette période-là ? Ah oui, absolument. Pendant les vacances, c'est important que nous, les élus, M. le maire aussi reçoivent les vacanciers pour écouter leurs demandes aussi et puis partager ce moment convivial puisqu'ils ne voient le maire peut-être qu'une fois dans l'année et peut-être aussi quand le maire est en déplacement auprès du JDCC. Donc, c'est important pour nous de partager ce moment avec les vacanciers qui se sentent chez eux, là, à ce moment, et c'est formidable. C'est pas fatigant parce qu'on a l'impression que vous vous n'arrêtez pas, vous êtes toujours en train de filmer. Non seulement c'est ce travail-là, mais c'est une passion ? Oui, c'est une passion et puis quand on aime, on a envie que le Carbet soit toujours en avant, tous les jours, que les gens savent que le Carbet existe à travers des personnes qui portent leur commune, des élus qui travaillent pour le Carbet et ça, c'est important pour nous. Quel regard qu'ils ont sur le Carbet ? Non serait-ce que, par exemple, quelqu'un qui vient d'une autre commune ? Ben, c'est les autres communes, les gens de l'extérieur nous disent bravo, bravo, bravo les touristes, les Martiniquais qui disent que c'est pas possible que le Carbet puisse prendre de l'ampleur. En ce moment, l'événementiel, c'est l'élément phare au Carbet. Tout le monde aime la fête, les Martiniquais aiment la fête. Donc c'est un partage et il y a des retombées économiques qui sont formidables au niveau des gîtes, des restaurants qui profitent de cet élan justement que le Carbet a par rapport à l'événementiel. Et tous les Carbetiens sont contents, les gens de France sont contents de voir que le Carbet a pris cette dimension sur le Nord-Caraïbe. Pour vous, un endroit agréable au Carbet, lequel ? Ben, c'est tout le Carbet, on a 7 km de plage qui est animé au quotidien avec les restaurateurs, des ambiances. Donc c'est tout le Carbet, je ne peux pas définir un point exact, mais c'est tout le Carbet qui vit pendant les vacances et toute l'année. Si il y avait un message à faire, passer un message fort, un mot clé, ce serait lequel ? Ben le mot clé, venez au Carbet, on vous attend. N'hésitez pas de passer en mairie si vous avez des recommandations, si vous avez des idées. Pour les Carbetiens qui sont l'autre bosseau ? Oui, les Carbetiens l'autre bosseau. Nous, l'épisode, Patricia Raffet-Travaila, Rebecca, la communication. On est là, on adore le Carbet et puis que le Carbet soit encore plus fort et encore plus haut. D'accord, je vous remercie et bonne continuation et continuez à faire du beau travail. Alfonso, nous là, nous on les place là, on passe de bon moment à la Martinique. Monsieur le maire, le maire de la commune du Carbet, comme pratiquement tous les maires, les maires, ils reçoivent les vacanciers, les vacancières, soit de la Guadeloupe, qui sont de passage, que ce soit de la Guyane et de la France métropolitaine. Mais j'ai la chance de recevoir Magali. Magali, ça on fait ? Eh bien, mon bien, mon bien, mon content d'être là. Je suis bien du Carbet, mais c'est vrai, j'habite la Guadeloupe depuis pas mal d'années. J'ai fait quand même la Guyane, mais je suis contente d'être chez moi là actuellement avec mes amis, d'ailleurs avec toi. Et quand on retourne au pays, comment on se sent à la Martinique ? Regonflé, je prends du plaisir à revenir au Carbet sur ma terre, ça c'est clair. Comment tu trouves la Martinique et comment tu trouves le Carbet ? Eh bien, le Carbet a beaucoup évolué. Depuis, il y a beaucoup d'animations. D'ailleurs, je fais des amis de la Guadeloupe découvrir mon Carbet. Et bon, ils trouvent que c'est chaleureux. Les gens sont accueillants et ça se passe bien en général. Le Carbet a embelli ça, vraiment. S'il fallait vendre le Carbet, il y a des sites ? Quels sont les endroits à visiter ? Il y a pas mal d'endroits à visiter depuis le coin. Tu diras, arrête, ne dis pas ça trop fort. Chez Naisson, n'est-ce pas Gérard ? Oui, il y a pas mal de coins. Il y a pas la vallée des papillons où il y a la vallée maintenant. Le zoo, le zoo du Carbet, voilà, où il y avait des papillons. Et puis la rivière du Carbet, en allant vers les Pitons, c'est magnifique. On a de beaux sites au Carbet. Boubois, en allant se promener vers le quartier Boubois aussi, on a de beaux petits coins au Carbet. Quand on revient dans l'île comme ça, c'est même bite et même baguette à la Guadeloupe. Comment on se sent ? Il y a des souvenirs, ça revient ? Ça revient énormément, surtout quand je te vois d'ailleurs. Elle chante. Mais oui. C'était une ancienne animatrice de radio. Voilà, quand j'avais 20 ans quand même. Et ancien gardien de handball aussi. Mais ça me fait plaisir de revoir les amis et de revoir tout ce qui se passe au Carbet, tout ce qu'il y a de bien au Carbet. Un petit coucou à la sœur. Un petit bonjour. En France, Ménopolitaine et... À tous mes amis qui me reconnaîtront. À la famille aussi qui me reconnaîtra. Et ma sœur, elle est en Guadeloupe, j'espère. Voilà, elle est en Guadeloupe avec moi depuis quelques années. Donc on se retrouve en famille, voilà. Maintenant, il est posé en question la Guadeloupe. Ou Guadeloupe ou Martinique ? Moi toujours. Mais Martinique, moi, mais Guadeloupe toujours... C'est mon pays d'adoption quand même. Ça fait 20 ans que je suis là. C'est mon pays d'adoption. J'aime beaucoup la Guadeloupe, mais la Martinique est là. La Martinique est dans mon cœur et voilà. Tu penses que passer des vacances aux Antilles, c'est bien ? Les Antilles, c'est... C'est super. Il y a de beaux coins à découvrir. Et moi-même, en tant que Martiniquaise, il y a des coins en Martinique que je ne connais pas. Donc chaque année, je me fais un devoir d'aller découvrir des sites nouveaux, tu vois, avec des amis. C'est un petit conseil à donner, à faire passer, ce serait lequel ? Pour nos amis téléspectateurs ? Il faut venir en Martinique, puisque la Martinique est très belle. Conseil ou un message ? Comment ? Conseil ou un message ? Un message, respectez notre Martinique surtout. Et puis bon, les gens sont accueillants. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'on trouve la solution pour les sargasses, par exemple ? Aussi. Aussi, parce que je suis passée vers le marigot avant-hier, c'est invivable. Et je me demande comment ces gens-là font pour vivre. Et ça a vraiment une odeur d'alcali, je ne peux pas te dire, mais c'est désagréable. Et j'espère qu'on trouvera quand même la solution pour eux. Merci Magali. Et puis de bonnes vacances. Et puis c'est comme ça la Martinique. Vacances au pays, pas les plus belles vacances que ça. Et puis nous là, nous au pays là. Exactement. A bientôt. Comme c'est commun de moi, il faut seulement nous parler de M. Jaco. Jaco, on s'en fait. Voilà. On l'a depuis combien de temps ? C'est un restaurant Ouest-Oenta. C'est un restaurant Ouest-Oenta. C'est un restaurant dix mois là. C'est un restaurant d'Aïka Bande Bécheure. Après, j'ai venu ici là. Je m'y demande, je m'as remet. C'est un restaurant d'à-dire que je le pote moi, et je m'envalue. C'est pas facile. C'est la vie pas facile. Nous étions pour considérer qu'on vient. Et ces clients, ils sont satisfaits de ces types-là que tu as présenté là ? C'est bien, j'ai fait pour satisfaire les clients. C'est bien ça que j'ai fait un restaurant. C'est le restaurant. Moi j'ai chacé ça parce que j'ai fait ça. j'ai apprécié ça. J'ai constaté que vous, même s'il va à la dernière minute, vous allez en table ? Je ne sais pas. Je travaille. Je suis venu à Martinique en vacances. Je suis venu à Martinique et je suis venu manger. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas venu manger. Je ne suis pas venu manger. Je ne suis pas venu manger. Je ne suis pas venu satisfaire. C'est important, là où on est en restaurant. Dis oui si vous avez ça ? Oui, c'est important. C'est ça pour toute la Martinique ? C'est important parce que nous travaillons. Si je suis venu en vacances, je ne suis pas venu manger à 4 heures. Je ne suis pas content. Je ne suis pas venu manger à 4 heures. Même si ces personnes-là, j'ai arrêté et j'ai fait plaisir. J'ai mangé chez Jacob. C'est bon. Ce qui est publicité, c'est pas moi. C'est Bouchaoui. Pas de publicité en marketing, c'est Bouchaoui. C'est Bouchaoui. J'ai manqué des artistes qui vivent à la dernière minute aussi. Même les artistes qui sont ici, sont contents. Ils ne sont pas venus dire, c'est Bouchaoui. C'est Bouchaoui, c'est Bouchaoui. C'est Bouchaoui. Tout le monde est venu. Même quand je suis venu manger, je ne me souviens pas. Même moi, j'ai fumé. J'ai fumé. J'ai fumé avec du café, c'est Bouchaoui. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Et... C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. je vais vous en présenter. Si je veux aller, est-ce que c'est possible? Non, non, ça n'est pas possible. J'ai une pensée, je vais vous donner des souvenirs après, je vais vous donner des souvenirs. Je vais vous donner des souvenirs après, je vais vous donner des souvenirs. Ok. Pour ces moments, qui sont en France métropolitaine ? C'est Caubé, Martinique, Guadeloupe, tout le monde qui a regardé nous. Qu'est-ce que vous êtes venu à Martinique ? Oui, je suis venu à Caupé, nous sommes venus à Caupé. Je suis venu à Caupé, je suis venu à Caupé pour chauffer dans la maison. Ok, merci, merci, merci Jacob. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 Il faut dire que le trempage, c'est toute l'année. Ah oui, le trempage c'est toute l'année. La base du trempage, c'est du pain mouillé. C'est du pain mouillé et puis on peut agrémenter avec une viande ou du poisson. Et puis on peut... Et la sauce. Ah ouais, bien le sens-là. Et puis on peut agrémenter avec... Et puis il y a un ansoil, et puis la mori, il y a une gamete avocat, il y a une gamete haricots rouges. Donc voilà, mais la base de trempage-là, c'est ça, c'est la sauce et puis le pain mouillé. Et une fois que tu as mangé le trempage, comment tu te sens ? C'est à l'eau, hein ? Mais quand, 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 quand mieux. Oui, c'est à l'eau, c'est vrai que c'est lourd, parce que c'est bourratif. Mais avec un bon verre de verre qu'on se voit avec modération, évidemment, eh bien on se sent léger après. Donc voilà, mais c'est vrai que le trempage c'est très bourratif. Il paraît qu'il faut être à jeûne la journée pour pouvoir manger le trempage. C'est un conseil. Parole d'expert, entre guillemets. C'est un conseil, parce que évitez d'aller manger. Certains vont nous faire en tâchine l'après-midi. Et puis on t'entraîne pour que je le sois, ça c'est pas possible. C'est pas compatible. Mange un sandwich, mange un salade. Sauf qu'on mange en t'entraîne pour que je le sois. Là, on peut bien déguiser le bâche-là. Mais souvent, on va manger, parce que l'on prend trois, quatre bouchons pour qu'il y ait ça à manger. Effectivement, il faut manger léger le midi. D'accord. C'est un conseil, c'est-à-dire que c'est ma main-là qui est là-bas, l'autre bosseau. Alors, je salue déjà mes deux soeurs, Marlène et Regina, Georges, mon beau frère, Abigail, ma belle soeur, mon vieux frère, Marc Dumont, tous les Carambeciens. Et puis, tous ces moments de diaspoir, écoutez-nous, on est en Télé-Antilles, on est en Télé-Antilles, c'est bel bagaille. Vous êtes sous Télé-Antilles, on passe un bon moment, tous les jeudi soir, c'est comme ça, au Carbet, sous la plage. Vous venez de déguster un bon trempage, enfin, je me permets de dire bon trempage. Rien du tout, comme t'as rien du tout. Vous venez de manger un bon trempage. Ah oui, c'était très très bon. Vous en pensez quoi ? Eh bien, c'était très très bon. Non, très bonne expérience, très bonne ambiance, c'est vraiment des gens géniaux, de la bouffe, très très bonne. C'est la première fois que j'ai eu le trempage ? Oui, première fois, mais pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière ? Non, non. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien, merci. Le prénom, vous vivez à la Martinique ou bien vous êtes de passage ? Je vis en Martinique depuis quelques mois. Quelques mois, vous en pensez quoi ? De la Martinique ? C'est vraiment une très belle île. Il y a plein de choses à faire et une belle île. Une belle île. Vous venez de déguster un trempage, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est particulier, il n'y a qu'ici qu'on peut faire ça, donc c'est exceptionnel. Alors, est-ce que je conseille aux gens de venir en Martinique ? Oui, pour déguster du trempage, il faut le faire une fois au moins. Voilà. Je vous remercie. De rien. Comment vous trouvez le trempage ? Comment vous avez trouvé le trempage ? Eh bien, meilleur de jour en jour. Meilleur de jeudi en jeudi, en fait. C'est toujours aussi bon. Et l'ambiance, ça vous plaît ? L'ambiance, ça me plaît tellement. C'était trop bien. Il y a deux semaines, il y avait les tambours et tout. C'était encore autre chose, quoi. Mais c'est toujours une bonne ambiance. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas, qui arrivent et qui découvrent. Et tout le monde est heureux. Moi, à chaque fois, je trouve ça toujours aussi bon. Et c'est cool, quoi. Comment vous avez découvert le trempage ? Le trempage, avec cette bande, Axel et P compagnie. Je ne sais plus. Ça fait un moment, ça va faire dix ans maintenant. Un jour, on m'a dit, viens, on va te faire découvrir quelque chose. Et j'ai rencontré toute la bande, là. Et c'était bon, et c'était chouette, quoi. On invite les téléspectateurs à venir manger un bon trempage au Carmeille, à la Martinique ? Mais bien sûr, c'est tellement bon et c'est tellement... On passe une trop belle soirée, il faut venir. Il faut venir, c'est trop chouette. Merci. Voilà, Alfonso, nous, on est placé, on est sous la plage également. Bonsoir. Salut. Axel, comment vas-tu ? Ben, ça va de mieux en mieux, j'ai envie de dire. De mieux en mieux, c'est-à-dire ? Pourquoi tu dis ça ? Ben, de mieux en mieux, pourquoi ? Parce que c'est clair que les trempages variés, ça dure depuis déjà, allez, on va dire, quoi, huit ans. Huit ans et je crois qu'au fil des années, ça prend un petit peu d'ampleur. Les gens adhèrent franchement de manière généreuse et l'équipe, en tout cas le staff des trempages variés est très satisfait, c'est surtout ça. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de vacanciers. On se retrouve pratiquement tous les jeudis soirs pendant la période de vacances. C'est jeudi soir et pourquoi jeudi soir ? Alors, pourquoi jeudi soir ? En fait, pendant la période de vacances... Je dis ça parce que j'ai envie de prendre une RTT. Mais tu peux le prendre en fait à la semaine. Non, non, pourquoi jeudi soir ? Parce qu'on est en vacances déjà de ce premier temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Je ne m'arrête pas au vendredi, samedi, dimanche. Le week-end, il est déjà complet. Alors, il faut qu'on se place, il faut qu'on trouve un créneau pour se placer juste un peu avant le week-end. Et je pense que le créneau du jeudi, les gens adhèrent. C'est clair qu'on est en vacances et les gens restent là, échangent, partagent jusqu'au bout de la nuit, franchement. D'où est venue cette idée de créer ce concept de jeudi soir, le trempage, comme ça ? Comment ça s'est venu ? Non, en fait, c'est une très bonne question, Alfonso. Franchement, c'est une très bonne question. D'où m'est venue l'idée de créer ce concept de trempage ? En fait, à la base, c'est mon ami Pascal Lubert, Paco, qui m'a invité un jour, un de ses jours chez lui, à faire un petit trempage en petit comité. Chose que je n'avais jamais goûté, jamais mangé. Le premier trempage que j'ai fait avec Paco, je l'ai goûté avec un petit peu d'appréhension. J'ai trouvé ça super génial et pourquoi c'est un maître chez nous ? Bah, il y a beaucoup à nos trempages. L'idée m'est venue à gérer un petit peu. On s'est dit, hé, Pascal, il faut qu'on fasse un truc avec ça, quoi. Pourquoi pas faire des trempages, donner rendez-vous aux gens pendant les vacances ? On a choisi le jeudi et depuis 8 ans, l'événement duo, quoi. Si ça continue, les visiteurs, les vacanciers, est-ce qu'ils posent des questions ? Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Les gens, effectivement, sont satisfaits. Pourquoi ? Parce qu'on sélectionne chaque groupe de personnes, chaque jeudi, sélectionne un petit peu leur menu. C'est pourquoi d'ailleurs, on essaie de faire une viande, un poisson, parce que forcément, il y a des gens qui ne mangent pas de viande, qui ne mangent pas de poisson. Donc, on essaie un petit peu d'alterner entre ces deux menus, viande et poisson. Je crois que tout chacun, en tout cas le public qui vient le jeudi soir au trempage varié, eh bien, trouve un petit peu leur compte, quoi. Voilà. Le premier jeudi, enfin, je crois que c'est le deuxième jeudi, il y avait du tambour. J'ai même joué, hein. Voilà. Est-ce qu'il faut associer de la musique avec ce trempage ? Je pense que là aussi, c'est bien placé ta question. Alors, on essaie, c'est pas toujours évident. Alors, le tambour, effectivement, se marie plutôt bien. Quand le tambour est là, moi, je dis que c'est l'étroité. Pourquoi l'étroité ? C'est tambour, trempage et tradition. Je crois que franchement, le concept d'étroité, eh bien, se marie plutôt bien avec justement cet événement. Voilà. Tu es dans quel état d'esprit, avant le trempage et après le trempage ? Tu es dans quel état d'esprit, dans quel effervescence ? Non, franchement, Alfonso, c'est une grosse organisation. Comme j'aime à dire, je ne suis pas tout seul. Alors, forcément, il y a quelqu'un qui met un petit peu les choses en place. Mais c'est toujours avec beaucoup de pression. Il y a avant le trempage, toute la préparation avec l'équipe. Il y a pendant, mais il y a aussi après. Donc, c'est franchement beaucoup de pression. Chaque jeudi, c'est beaucoup de pression. J'ai envie de dire vivement que ça se termine, mais c'est avec joie que je dis ça, quoi. Voilà, absolument. Donc, pour les amis téléspectateurs qui nous regardent sous Ténantilles, s'il y avait un message, une image, quelque chose de très fort, s'il y avait un vrai message, ça serait lequel ? Le vrai message, j'ai envie de dire qu'au pays, il y a des rendez-vous typiques. Typiques et folkloriques, j'ai envie de rajouter. Je crois que si le collectif trempage qui travaille avec moi le jeudi, sur cet événement, si on est encore là, c'est parce qu'on a envie, franchement, de mettre un petit peu en valeur les choses de chez nous. Et je crois que le trempage, c'est vraiment Carbet-Saint-Pierre. Trinité l'a fait. Heureusement que la ville de Trinité fait le trempage show, parce que ça ne peut que nous donner du bon moqueur et du balance, surtout pour la suite des choses. J'ai l'impression que ça te fait plaisir de voir les gens heureux là ce soir. C'est un petit peu la récompense, franchement. Le sourire, les gens qui viennent dire, bon, Axel, ouais, le trempage était super bon. C'est ça un petit peu ma récompense. Franchement, voir les gens heureux, partagés, ça j'aime ça. Il y a des choses qui ont eu l'occasion de te décevoir ? Me décevoir, je ne m'arrête pas sur, franchement, ce qui me déçoit. On va mettre ça de côté, franchement, je ne m'arrête pas sur ça, parce que j'ai souvent, chaque jeudi, sur les événements qu'on met en place, c'est toujours un petit plus. On a envie un petit peu d'aller un petit peu de l'avant. Il y a le petit peu sur le trempage. Donc, les choses négatives, on met ça de côté, et puis nous calons les pieds d'ouvrant, quoi. Voilà. Voyons Bigos, Bigos, Basse-Mamaïla, qui a regardé nous, tout ça. Et puis, Moun Tupatou. C'est sur quelle chaîne ? T'es l'Antille. Alfonso, nous, là, où ça vous connaît le bâle, là, mais quand même. Non, c'est ce que j'ai envie de dire, effectivement, pour les gens d'autre bord, d'accord, outre-Atlantique, c'est que quand ils viennent au pays, il faut chercher un petit peu les choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Les petits événements pays comme ça, ça va leur donner un petit peu le petit côté du pays qui vont leur, comment dire, je trouve fort un petit peu les mots, mais c'est ce qu'il faut, en fait, faire. C'est les choses typiques et fol-foliques du pays, les choses traditionnelles. Et je pense que le trompage s'y prête bien pour se ressourcer quand on est un petit peu en vacances. Il n'y a pas que ça, mais le trompage, franchement, reste un événement typique et fol-foliques. Franchement, voilà. Elle voulait dire deux petits mots. Je te remercie, Axel, et je te souhaite une bonne continuation. Et puis, continuez, nous, le trompage, là. Nous, que c'est, parce qu'il y a une grosse équipe, je ne suis pas tout seul, il y a un gros collectif. D'accord, je te remercie. Bonsoir. Bonsoir. Le prénom ? Maëva. Maëva. Maëva, ce n'est pas la première fois qu'on peut participer au trompage ? Ce n'est pas la première fois, oui et non. Je suis arrivée juste pour les vacances. J'ai l'occasion d'être un petit peu dans la famille, donc je vois un petit peu ce qui se passe. Mais c'est la première fois que je mange. Donc, oui, c'est un plaisir aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir goûter enfin au trompage. Et comment vous trouvez la martinique ? Magnifique. J'ai l'occasion de venir quand j'étais plus petite. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. En plus, ça a beaucoup changé. Donc, vraiment, c'est agréable à regarder. Et puis, un paysage de fou, j'ai envie de dire. Et les gens sont juste adorables, quoi. À part le trompage, vous avez eu l'occasion de déguster d'autres légumes, d'autres plats du pays ? J'ai eu l'occasion de goûter le coulombo, le tina. Il y a plein de choses. Les bananes jaunes, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait forcément en France, là où j'habite. Donc, oui, la façon dont c'est cuisiné, même les viandes. Et vous cuisinez, ça ? Un petit peu, j'essaie. À la maison, un petit peu, oui. Vous cuisinez quoi, par exemple ? J'ai déjà essayé le coulombo à la maison et c'était pas mal. Mes parents n'étaient pas déçus, donc je pense que ça devrait aller. Et puis, ça sent bon aussi, hein ? Oui, c'est sûr. Les saveurs, les épices, ça n'a rien à voir avec, j'ai envie de dire, les saveurs françaises. C'est complètement autre chose. Un petit invitation, une invitation pour la Martinique ? J'ai envie de dire, c'est juste agréable. C'est un petit pays, j'ai envie de dire, parce que les gens ont tellement une autre mentalité. Et puis, c'est un style de vie, une langue différente. Donc, vraiment, il faut venir et puis j'ai envie de s'intégrer à tout ça. Par exemple, le trempage, c'est quelque chose de super. Donc, ouais, il faut le faire. Je vous remercie. Allez, bonne continuation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...